Salut à tous c'est Antoine pour TechAddict aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de faire cette vidéo car il s'agit d'un casque VR comme vous avez pu le voir tout en bas sur le titre du coup c'est un casque VR qui m'a été envoyé par la marque du coup Mogaman, tout de suite prendre la petite boîte voilà par la marque Mogaman donc pour moi et pour la page Apple News France donc la page Facebook Apple News France vous aurez toutes les infos dans la description bien entendu c'est parti c'est parti donc pour le déballage de ce casque donc comme vous pouvez le voir la boîte est toute noire en carton il ya quelques côtés vernis à droite et à gauche sur le devant on retrouve le casque vernis aussi enfin d'un aperçu de face du casque vernis avec quelques inscriptions donc sur la marque et un peu sa provenance etc quelques petites informations mais rien de rien d'extraordinaire on y va maintenant pour le déballage du casque donc la boîte est aimantée par le devant pour faciliter en fait l'ouverture sans qu'il y ait un scotch etc qui en génère un peu chiant sur le dessus on retrouve directement la notice d'utilisation qui est vraiment très complète on va le revoir juste après on retrouve ensuite le casque directement emballé dans un petit sachet plastique le voici donc ce fameux casque le Mogaman G2 ma première impression c'est que je les trouvais vraiment très léger donc on va y revenir aussi un tout petit peu après et pour finir on retrouve une petite lingette pour pour nettoyer en fait les oculaires qui est protégée directement par un petit sachet plastique pour éviter que dans le transport elle soit elle soit salée ou quoi et ce sera tout donc pour le packaging parlons à présent de la notice déjà la notice je l'ai trouvée très complète on retrouve tout ce qui est compatibilité sur le premier sur sur le devant on retrouve l'application 3d vers live dont on va parler un tout petit peu plus tard toutes les informations d'installation d'utilisation de réglages de de ce casque que j'ai trouvé du coup c'est une notice que j'ai trouvé vraiment très complète vous n'avez pas besoin de vous y connaître avant des ballons à présent ce casque donc il n'y a pas de pas de scotch en fait pour retenir le sachet ce que j'ai trouvé vraiment très bien parce qu'en général je me prends toujours la tête à bien défaire le scotch et tout ça là vous ouvrez et vous y êtes directement le voici donc ce casque le Mogaman G2 très belle première impression que j'ai eu du coup par le toucher du plastique que j'ai trouvé assez assez agréable on retrouve donc toutes les fonctionnalités la molette de réglage des oculaires enfin du focus pardon les oculaires sont protégés donc par deux petits deux petits plastiques le premier comme vous avez vu j'ai pas du tout galéré pour le pour le pour l'enlever mais par contre le deuxième on va voir c'est en accéléré j'ai vraiment vraiment le galéré il n'y avait pas de petit temps de petites de petites encoches pour pour le prendre et il était une semble plus petit que l'autre on retrouve donc la mousse à mémoire de forme ainsi que du simili cuir sur le devant qui permettra du coup d'englober correctement vos yeux et d'avoir un confort optimal sur le casque sur le côté quelques petites inscriptions quelques détails etc de déco de ce casque et de l'autre côté la technologie ft pc donc avec le joystick au bas gauche droite et toute direction le petit contrôle pour pour le menu ensuite retour et accepter vers l'avant on retrouve donc la petite petite cage où on viendra mettre notre iphone pour pour pouvoir profiter des applications vr dedans une petite mousse qui permettra en fait d'adapter le la taille en fonction de votre smartphone donc 4,7 pouces au 5,5 pouces que vous pouvez enlever si vous avez un 5,5 pouces une petite bande adhésive dont on reparlera un tout petit peu après et cette partie l'oculaire est aussi protégée pour vraiment éviter que pendant le transport ou quoi bah vos objectifs ou quoi soit déjà soit déjà complètement rayé et ce qui gâchera très clairement le la sensation vr pareil pour la poussière ça évite vraiment on retrouve donc du verre entouré de plastique suite au déballage parlons un petit peu des caractéristiques la première caractéristique et principale innovation de ce casque c'est tout simplement la technologie ft pc qui est en fait tout simplement un petit système de contrôle comme on peut le voir là et vous avez pu voir tout simplement avant sur sur les images qui permet de contrôler en fait son son téléphone donc son iphone qui est dans le casque sans sans bluetooth ni quoi que ce soit c'est vraiment surprenant et et ça fonctionne sans pile sans liaison vous avez juste à mettre votre iphone et tout est prêt tout fonctionne c'est vraiment impressionnant on verra ça de nouveau un petit peu plus en détail par la suite deuxième petite caractéristique bien entendu ce casque est équipé d'un réglage du focus pour permettre tout simplement que fonction de comment vous êtes formés sur vos yeux que ben en fait le téléphone soit suffisamment loin ou suffisamment près des lentilles pour que le focus et l'image soit net alors troisième caractéristique je ne connais pas beaucoup d'un point de vue d'un point de vue vue enfin sur surtout ce qui est une lunette de vision quand même si journée depuis un certain temps mais ce casque promet une correction jusqu'à si dit au prix alors aller voir sur wikipedia je sais pas du tout ce que ça veut dire mais ça doit être du coup la correction des verts personnellement je n'ai pas eu besoin de de garder mes lunettes pour pour utiliser ce casque le casque est vraiment très confortable sans et j'ai pas eu du tout de soucis malgré ma forte correction en portant ce casque en utilisant l'image était très nette et il n'y avait vraiment aucun souci concernant le champ de vision il est de 96 degrés selon la marque personnellement j'ai trouvé que c'était légèrement moins après c'est un peu difficile de juger comme ça à l'oeil nu mais mais globalement je pense que c'était légèrement en dessous si j'avais pas des outils pour mesurer non plus etc mais mais voilà bon on y reviendra un tout petit peu après sur les points positifs et négatifs dernière grosse caractéristique cette ce casque verre est compatible avec les iphone de 6 à 8 plus donc pour les écrans de 4,7 pouces à 5,5 pouces ce qui est un plus et concernant l'iphone 10 on y reviendra un tout petit peu après sur les points positifs et négatifs deuxième grande partie de ce test le confort et le design de ce casque alors déjà on se retrouve face à un plastique du coup vraiment vraiment présent partout que ce soit du souple pour la partie où on vient poser face à son visage ou sur le reste en fait et c'est vraiment un plastique qui semble très très épais et très solide qui n'est pas du tout désagréable toucher etc c'est vraiment un assez bon confort et un assez bon matériau concernant les mousses que l'on vient mettre face à son visage ici donc c'est une mousse à mémoire de forme ce qui est très très bien parce que du coup vous n'avez pas au bout d'un certain temps d'utilisation la mousse qui est complètement aplati complètement complètement morte en quelque sorte et c'est recouvert de 6 mini cuir ce qui rend le tout vraiment très agréable aussi quand on le porte pour moi c'est un tout petit peu trop transpirant donc on le porte un tout petit peu trop longtemps ça c'est ni par glisser devenir un peu un peu voilà mais globalement ça rend le casque très agréable et très beau aussi avant dernier point pour le design et le confort c'est tout simplement l'installation donc de l'iphone dedans c'est une petite trappe qui s'ouvre par le haut ici donc que vous avez pu voir d'ailleurs sur les images de présentation un tout petit peu avant c'est vraiment très simple là où il ya une espèce de petite plaque aussi qui vient légèrement s'enfoncer pour que dans la fonction de l'épaisseur de votre iphone que ce soit pas trop pas trop gênant et que l'iphone soit écrasé tout simplement c'est très simple à installer il ya un petit adaptateur où est-ce que je l'ai mis vous avez donc un petit adaptateur en mousse qui permet tout simplement d'utiliser avec les iphone de 4,7 pouces d'étant donné que sans c'est pour lui 5,5 pouces vous avez à l'arrière un petit petit adhésif qui vous permet tout simplement soit de laisser cette cette petite mousse en place si vous avez uniquement un iphone de 4,7 pouces ou alors si vous voulez uniquement enfin si vous voulez changer entre un iphone de 4,7 pouces et 5,5 pouces simplement à le positionner à mettre votre iphone une soirée se tient aussi très très bien passons à la troisième grande phase de cette vidéo c'est tout simplement les points positifs donc déjà très gros points positifs pour ce casque c'est tout simplement le confort d'utilisation que vous avez vous avez vraiment de la mousse partout enfin l'arrière du coup pour qui vient derrière votre crâne et sur l'avant pour vraiment bien englober tous vos yeux et votre nez ainsi qu'il des sangle réglables ce qui rend le tout vraiment très simple d'utilisation et dans un confort optimal deuxième point positif pour ce casque c'est tout simplement l'installation très simple de l'iphone comme dit vous avez du coup juste à utiliser cette petite trappe alors que certains casques il faut vraiment emboîter l'iphone dans un truc et puis ensuite refermer et mettre une sangle pour pas que ça casse enfin pour pas que ça s'ouvre tout simplement là c'est vraiment très solide là même des fois c'est un peu un peu compliqué à ouvrir selon moi mais c'est pas c'est pas plus que ça gênant voilà je galère de nouveau globalement voilà vraiment très très bon point positif pour moi l'installation ultra rapide de l'iphone autre point positif c'est tout simplement le réglage du focus qui selon moi est très bien alors moi je l'utilise avec toujours enfin jamais le focus vraiment le plus court possible bon après ça me correspond mais ça permet vraiment d'avoir un très très gros focus croyez moi malgré quelques autres casques verts que j'ai pu tester là on arrive vraiment à avoir quelque chose de très large très profond et on arrive vraiment à régler en fonction de tout le monde a besoin ce que d'autres casques ne font pas forcément concernant maintenant le packaging je trouve qu'il est quand même assez complet on n'a pas besoin de beaucoup de choses alors que certains casques qui n'ont pas du coup cette technologie ft pc qui est propre du coup à la marque mogamane il ya besoin souvent de recharger si vous avez un du coup un petit un petit joystick un petit contrôle sur le côté du casque il ya j'ai déjà vu des casques où il faut recharger j'en ai vu que un je crois mais du coup bon voilà il n'y a pas il n'y a pas besoin cette technologie est vraiment sans fil enfin vous n'avez pas besoin de la recharger en gros ce packaging comprend comme vous avez pu le voir du coup d'une autre très complète vraiment d'utilisation sur que ce soit l'installation l'utilisation les réglages voilà vraiment tout est là et vous retrouvez aussi une petite lingette microfibre nous on va reparler malheureusement dans les points négatifs autre bon point positif c'est tout simplement cette technologie ft pc qui est juste magnifique vous avez juste à installer comme l'iphone dedans il n'y a absolument aucune connexion bluetooth qui est fait même nfc c'est tout simplement magique je sais pas comment ça fonctionne je pense que ma gamme ne va peut-être pas forcément le révéler c'est une technologie qui est breveté mais c'est vraiment ultra ultra intuitif et ultra simple comme dit vous avez juste à mettre votre iphone dans le casque pour l'installer comme si vous avez utilisé même sans cette technologie et c'est juste magnifique ça fonctionne directement niveau contrôle j'en ai pas parlé avant mais en gros vous avez le retour sur sur le menu du coup un joystick au bas gauche droite du coup un petit truc retour et un petit bouton sélection vraiment très complet donc vous avez vraiment comme comme une petite manette en fait sur votre casque directement dernier très bon point positif qui qui est selon moi la correction de la vue moi qui est vraiment de très grosse correction vous pouvez me croire j'ai pas eu de souci alors les lunettes ne rentre pas dans ce casque mais vous avez vraiment pas besoin je pense six mois ça a fonctionné sans sans les lunettes vraiment très bien pour moi il ya vraiment aucun souci pour pour tout le monde donc c'est un très bon point que la vue soit corrigé du coup dans ce casque j'avais peur surtout de devoir ralenté des lentilles à l'intérieur ce que j'ai déjà vu sur d'autres casques aussi mais là pas du tout vous enlever vos lunettes vous mettez le casque et tout est bon vous régler le focus et voilà continuons maintenant avec les points négatifs le premier point négatif que j'ai vu c'est tout simplement l'encoche pour le nez qui selon moi est un peu trop trop étroite ou d'un certain temps d'utilisation même cinq minutes où j'avais déjà un peu mal au nez donc le confort il est pas forcément désagréable mais à un moment ça appuie un petit peu sur les saufs et voilà ça gâche un peu le la sensation pourquoi pas renforcer avec un petit peu de simili cuir enfoncé un tout petit peu plus que l'encoche pour le nez et rajouter de nouveau un peu de mousse du simili cuir à la limite ça pourrait vraiment être agréable concernant la technologie ftp c'est donc inclus dans ce casque il n'y a pas vraiment d'application compatible à une seule qui est donc indiqué dans dans le manuel d'utilisation c'est 3d vr live tout attaché une application quand même assez complète même si pour moi il ya quand même quelques petites rues notamment les applications qui sont payantes en fait ces applications sont rattachées à ça et les applications sont payantes à environ 2 euros 50 il semble pas forcément excessif les applications sont du coup compatibles avec cette technologie mais voilà pour moi il manque quand même des applications gratuites au moins on va baisser pour voilà pour vraiment vraiment permettre le bon usage de cette technologie sans forcément dépenser plus que le prix déjà du casque ensuite très gros point négatif là simplement la pluie qui a sur les oculaires qui arrive très rapidement selon moi c'est assez gênant sur l'utilisation il faut nettoyer régulièrement beaucoup les oculaires et la jette la jette dont on va parler juste après donc je vais faire en même temps comme ça voilà c'est fait la lingette ne doit pas enfin la lingette fournie surtout ne nettoie pas forcément très bien et laisse un peu de poussière sur les oculaires et quand vous avez le casque sur le nez vous voyez tout simplement la poussière ce qui est vraiment désagréable donc les oculaires sont pour moi un petit peu à étudier pour voir si on peut pas un petit peu corriger ce problème de buée et la lingette à mon avis n'est pas de très très bonne qualité il faudrait là peut-être pour la changer et l'arrêt étudier pardon personnellement j'en utilise une autre une autre lingette microfibre qui nettoie très bien aussi le truc est mieux du coup qui laisse beaucoup moins de poussière et ce qui évite un tout petit peu de buée étant donné que vous avez de la poussière l'appui un tout petit peu plus ensuite autre point négatif qui sera le dernier point négatif mais ça bon on peut pas vraiment leur le reprocher en discutant avec le fabricant ils nous l'ont dit nous l'ont affirmé on n'a pas on l'a pas testé mais l'iphone disent tout simplement n'est pas compatible avec le casque dû à son format du coup un peu un peu différent enfin surtout l'écran si je pense que ça serait quand même à tester le fabricant nous a pas indiqué que ça fonctionnait n'était pas compatible ce n'est pas marqué non plus sur la liste pour conclure ce casque vert est vraiment un très bon casque vert sur enfin du coup il est compétitif uniquement pour iphone mais par rapport à d'autres casques vert que j'ai pu tester que ce soit des spécialisés pour iphone d samsung l'appareil samsung pour pour son galaxy n'est pas n'est pas top top non plus enfin par rapport à celui-là bien entendu après il ya beaucoup de points qu'on peut comparer qui sont différents qui sont peut-être mieux qui sont moins bien etc mais c'est vraiment un très très bon casque vert pour le prix donc de 80 euros c'est vraiment une merveille surtout avec cette technologie ft pc c'est juste c'est juste magnifique dernière info sur ce casque je vous en fais gagner via la page apple news france donc la marque nous a bien gentiment proposé de vous en offrir un donc tout se passe dans la description allez checker la page apple news france ainsi que le site de mogamann toutes les informations sur le concours seront donc sur la publication de la page apple news france dont le lien sera donc en description et pour finir nous avons mis en place avec mogamann via toujours la page apple news france un code promo qui sera aussi dans la description pour vous faire une petite réduque en fait sur le casque donc si vous êtes intéressé par ce casque et si vous n'avez pas peut-être gagné ou si vous souhaitez l'offrir à noël ou quoi n'hésitez pas à aller checker la description avec le petit code promo c'est tout pour cette vidéo ça m'a vraiment plu de le faire c'est la première vidéo vraiment partenariat avec une marque ça m'a vraiment plu de le faire j'espère que la marque sera contente que vous serez content de cette vidéo surtout donc merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Antoine pour Tech Addict à la prochaine salut